Bonjour à vous, alors je voulais vous présenter notre nouveau kit cette année que vous pouvez faire à la maison. Donc cette année on voulait vous offrir l'opportunité de faire votre propre fungipo comme vous avez pu voir. Donc selon moi c'est la méthode vraiment la plus simple pour produire des champignons. Donc le kit comprend deux pots, un sac de mycélium, deux sacs avec la granule sans additifs et deux sacs de terreau ou ça se peut aussi que ce soit seulement qu'un sac que vous allez séparer dans les deux pots. Donc comment qu'on procède? Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Dans un premier temps on enlève l'élastique qui est juste ici et là on ouvre le sac. Là il faut faire attention, regardez ici je peux bouillir de l'eau. Là on a besoin de deux litres d'eau bouillante. Ici on a 1700 grammes de granules avec un peu de chaud et là j'ai replié le rebord pour pas que le sac bouge quand on va verser l'eau chaude pour pas s'ébouillanter et pas se brûler. Vous pouvez aussi vous mettre des gants pour vous protéger donc vraiment faire très attention. Donc là j'ai deux litres, je pourrais même avoir 2.1 litres. Là je verse ça dans ma granule. Donc 2 litres d'eau bouillante et là je referme le bout. Je garde une cavité d'air pour que ça se brasse bien comme il faut. Là je remets l'élastique et là je vais brasser un peu le sac. Je vais vous mettre des gants aussi mais c'est chaud mais c'est bien correct. Vous voyez je mélange ça, ça gonfle quasiment instantané. Là ça va prendre un certain temps, là on va attendre que ça refroidisse. Donc on attend que ça refroidisse. Alors voici, une fois refroidi. Donc on a de la scieure avec la granule de bois franc qu'on a ici qui a gonflé. Donc là on réouvre l'élastique et là maintenant on est prêt à implanter notre fungico. Donc on ouvre notre sac de mycélium. Donc on peut commencer. On va tapisser un petit fond de scieure. Et là on rajoute, là on va prendre la moitié du sac de mycélium pour un pot. Parce que le sac va faire deux pots. Donc ici j'émiette le mycélium, on le brasse un petit peu, on le mélange. Donc ce qui est important c'est de vraiment bien émietter le mycélium et de le répandre uniformément. Plus que c'est uniforme, plus vite que ça va pouvoir pousser. Donc vous voyez, on le distribue uniformément. Donc un sac comme ça ici va faire un pot complet. Donc le kit avait deux sacs pour faire deux pots. Donc l'idée de ce petit kit là, c'est vraiment de créer de quoi d'éducatif que vous pourrez carrément réaliser de A à Z pour vous donner l'expérience de produire des champignons à la maison d'une façon vraiment très simple. Là je prends la moitié du mycélium. Donc si vous voulez, vous pouvez même faire une ligne si vous voulez sur le sac au départ. Vous voyez, j'y vais un petit peu par étage puis je le brasse à chaque fois pour le mélanger. Ce n'est pas bien grave si ça manque un peu d'uniformité ou il y a une étape que vous êtes moins à l'aise. Vous allez voir, les champignons souvent qu'on les implante, c'est un peu comme ça. C'est toujours à se demander si ça va fonctionner ce qu'on fait là. Donc vous allez voir, dans à peu près une semaine, le pot va être entièrement blanc à l'intérieur. Donc là je le termine. Je mets tout le sac au complet. En passant, ce sont des sacs spécialisés pour les hautes températures. Donc il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas de composé de bisphénol ou autre quand on met l'eau bouillante là-dedans. C'est des sacs à auto-claves. Ils sont conçus pour ça. Donc il n'y a vraiment aucune problématique au niveau santé. Donc j'ai mis ici encore le restant du mycélium. Donc vous vous souvenez bien, on a pris un sac de granules comme ça ici. On a versé deux litres d'eau bouillante. On attend que ça refroidisse. Donc il faut être capable de tenir la sciure sans que ça soit trop bouillant pour les mains. Et là, on répand le mycélium de façon la plus uniforme possible dans la sciure. On mélange ça ici. Et là, on va terminer avec un terreau. Donc ici, on a le terreau qui est sec. On rajoute de l'eau à l'intérieur. On peut rajouter par exemple 500 millilitres à pratiquement proche d'un litre si on veut. C'est pas si grave. Regardez, je m'organise ce qui l'imbibe. Le terreau imbibe l'eau. Et là, on dispose le terreau à la surface du pot. Donc ce terreau-là, il va protéger le mycélium de l'extérieur. Donc ça va l'empêcher de dessécher. Et ça va aussi protéger le mycélium. Fait que là, on le répand vraiment de façon uniforme sur le dessus du pot. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec notre pot? L'idéal, c'est vraiment de garder notre pot à l'abri du soleil pendant un minimum de deux semaines à trois semaines, pas plus. Souvent, il va commencer à produire sinon après trois semaines. On peut le mettre sur un endroit qui n'est pas un plancher de bois franc par exemple. Toujours garder en tête qu'il y a des trous sous le pot. Les trous juste ici. Fait en sorte que le mycélium peut pénétrer par exemple si c'est un plancher de bois franc. Donc on peut même mettre un petit secoupe, une assiette ou carrément un sac si on veut. Mais on va pas fermer hermétiquement le pot. Donc on attend environ deux, trois semaines. Après une semaine, si vous décidez de le dépoter, vous allez voir, tout va être blanc à l'intérieur. Mais on doit remettre le pot pour ensuite avoir le résultat comme on voit juste ici. Donc quand on voit des petits bébés commencer à sortir du pot, là, on les arrose. Fait que là, regardez ici ce que j'ai fait. J'ai carrément arrosé comme ça ici. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que l'eau, elle coule sur le plateau. Fait que là, ça fait comme une réserve d'eau pour que le champignon puisse capter de l'eau à la base, le faire pousser. Ça pourrait être aussi une assiette qu'un couvercle, là, comme ça ici du bac. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple. Et qu'en savoir récolter. Comme là, vous voyez, là, on pourrait déjà récolter les champignons. Il faut récolter avant que le chapeau déroule complètement. Dans le fond, le chapeau, il se déploie. Donc, on veut vraiment le récolter, là. On pourrait attendre une petite affaire de plus, mais ça pourrait être prêt à la récolter dès maintenant. Donc, cette technique-là de culture en pot, je trouve que c'est vraiment la technique la plus simple, là, pour vivre une première expérience ou même d'autres fois, là, si vous voulez expérimenter la culture des champignons, c'est vraiment une méthode la plus simple. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver nos kits ou nos pots déjà toutes faites sur violon-et-champignons.com. Merci. 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 Merci.